Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Il y a les graphistes, et il y a les autres. Sous-titrage ST' 501 C'est très difficile à dire quand on devient un fichiste. J'ai fini mon école en 54. J'avais mon diplôme à Cracovie, en Pologne. Et depuis, j'ai fait mon métier, mais affichiste. J'ai fait beaucoup de choses. Je fais la couverture, je fais la mise en page. J'ai fait un message affichiste. Peut-être ce problème de mon amour pour mon amour, oui. Ça, je le répète. Pour un cadrage très fort et très serré. Et c'est à cause de ça qu'on m'a dit que je suis peut-être valable pour quelqu'un qui peut transmettre un message comme affichiste. Mais je ne sais pas jusqu'aujourd'hui est-ce que je suis affichiste. Je fais les affiches. Je les fais plus que 400 affiches dans ma vie. Mais je ne sais pas est-ce qu'affichiste c'est ça. Pourquoi faire une distinction pour ce métier ? Est-il vraiment nécessaire d'évoquer cette question ? Peut-être que certains étudiants en école d'art de France se diront « Oui, cultivons encore cette différence entre un élève en graphisme et d'une autre option. » Et puis certains se diront tout simplement « De toute façon, un graphiste, en fait, ça sert à quoi ? » Et bien commençons par cela. Un graphiste, mine de rien, ça sert pas mal. Sans graphiste, sans artiste de la communication visuelle, votre espace urbain ressemblerait probablement à ça. Il n'y aurait pas d'image dans nos rues. Les panneaux publicitaires n'existeraient pas. Votre smartphone, est-ce qu'on en parle ? Est-ce que vous savez que chaque petit logo de votre téléphone, peu importe que vous soyez chez la paume ou pas, a été conçu par un professionnel de la communication visuelle ? Avez-vous même que vos applications favorites ont des graphistes dans leur équipe de développement ? Cela vous réussit pour tous vos jeux vidéo, ou même tout autre support. Par exemple, à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez encore resté avec ce visuel sur votre ordinateur ? Derrière chaque magazine, chaque journal, chaque support visuel que vous verrez, il y a quelqu'un ou même une équipe qui travaille sur un visuel qui sera pour vous lecteur, agréable à lire, qui est bon. Cette fois-ci, on a compris, le graphisme, ça sert. Je suis aussi allée à la rencontre des étudiants, par exemple ceux de mon école, qui sont dans la même option que moi, en graphisme. Je m'appelle Anna et je suis étudiante en 5ème année, communication. Je m'appelle Maxime, je suis en 3ème année, communication visuelle à l'école des Beaux-Arts de Besançon. Je m'appelle Cyril Guffroy, je suis étudiant en communication visuelle au Beaux-Arts de Besançon, à Lisba. Je m'appelle Willy, je suis en 3ème année, communication à Lisba. Est-ce que tu as déjà exposé ? Et si oui, où est-ce que tu as exposé ? Dans quel cadre ? Est-ce que tu as pu vendre ton travail ? Est-ce qu'on t'a pris un pourcentage sur tes ventes ? Alors j'ai exposé avec l'école au salon Micropolis et là, il n'y avait pas de pourcentage qui était pris ni par l'exposant ni par l'école. Et puis j'ai exposé chez Laura à l'appartement et là, pareil, il n'y avait pas de pourcentage qui était pris sur les ventes. Oui, pas plus tard que la semaine dernière dans un appartement avec l'association Abiche Moustique. Ça m'est arrivé une fois de vendre, mais là, je n'ai pas encore la prétention de pouvoir vendre ce que je fais. Moi, c'est plus l'exposé pour montrer ce que je fais pour le moment. Oui, ça m'est arrivé deux fois. Alors non, parce que dans un cas, ce n'était pas le but. Puis dans l'autre, non, mais c'était plus participatif. Ce n'était pas l'objectif. Alors oui, j'ai déjà été exposé une fois par le biais de l'association Abiche Moustique à Besançon dans un appartement. Et c'est très bien passé. Lui, on a vendu avec Maxime quelques petites productions qu'on a faites ensemble. Non, on n'a pris aucun pourcentage. Après, il faut faire fonctionner une association. Donc, j'aurais pu comprendre qu'on me demande un pourcentage. Après, ça n'a pas été le cas, mais je pourrais comprendre. Est-ce que tu as été rémunéré pour ton exposition ? Non. Enfin, pas l'exposition en tant qu'elle-même. Mais du coup, j'ai pu vendre des trucs pendant les expos. L'action d'exposer en tant qu'elle-même n'était pas rémunérée. Pour exposer ? Non, je n'ai pas été payé pour exposer. C'était dans le cas d'une association. Enfin, deux associations. Ça, c'est plutôt bien passé d'ailleurs. Mais du coup, par exemple, Anna, tu fixes tes prix en fonction de quoi ? En fonction du coût de la matière première, à savoir le papier, le coût des impressions. Parce qu'en général, ce que je vends, c'est des objets imprimés. Mais surtout, en fonction du temps et de la difficulté, disons, que le travail m'a pris. Enfin, si j'ai passé beaucoup de temps dessus, c'est sûr que le prix va augmenter. Quand bien même, les matières premières ne m'auront pas forcément coûté très cher. Que tu tiens compte du tarif journalier d'un graphiste junior ? En fait, pas vraiment. Parce que ce que je vends, c'est des productions personnelles, ce n'est pas des commandes. Donc, ce n'est pas vraiment le même calcul. Est-ce que tu fais des commandes extérieures au cadre de l'école ? Et si oui, est-ce qu'elles sont rémunérées ? Oui. Après, c'était moi qui donnais une base. Et puis, la personne qui après... Enfin, bon, c'était un cas un peu particulier. Sinon, oui, a priori, c'est moi qui fixais le prix. Et là, pour le coup, je m'étais basée sur le tarif journalier d'un graphiste junior. Des contacts, soit des anciens amis à moi, soit des associations externes qui m'appellent aussi pour faire un peu de pochoir ou de street art. Ça dépend des projets, ça dépend aussi de l'argent disponible. La plupart du temps, oui, je suis payé. Est-ce que j'ai déjà été payé pour une commande ? Alors, non, non. Pas été payé, mais j'ai déjà fait du travail qui a été rémunéré pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi personnellement. En stage, par exemple. Mise à part le stage, je n'ai pas été rémunéré. Non, mis à part le stage, non, je n'ai pas fait un travail que j'ai produit et qui n'a pas été payé. Alors pour toi, est-ce qu'un étudiant, on le paye au même prix qu'un jeune diplômé ? Il y aura le diplôme et moi, je ne l'ai pas encore. Et donc le diplôme, le niveau d'études, le niveau de... Voilà, le diplôme obtenu, ça compte dans le calcul d'un salaire, en fait, d'un salaire ou de manière générale. On va dire oui et non, parce que je pense que moi, en troisième année, on commence vraiment à appréhender le graphisme vraiment profondément par rapport à la deuxième année, où c'est déjà encore un peu plus général. Mais c'est sûr qu'en réfléchissant un peu, les tarifs sont des fois un peu extravagants. Enfin, l'écart des tarifs est extravagant par rapport aux enseignants diplômés. C'est une question qui est un peu compliquée, mais... Enfin, je ne sais pas encore vraiment comment on s'est situé ça. Mais je pense qu'un étudiant doit être payé, malgré le travail qui... Enfin, que ce ne soit pas un professionnel ou non. Je pense que tout travail mérite sa lève. Du coup, qu'on soit étudiant ou non, il doit être payé pour ce qu'on fait. Après, qu'on soit payé au même tarif qu'un graphiste qui se diplômait, qui a la bouteille, etc. C'est compliqué de répondre à ça. Mais je pense que c'est logique qu'un graphiste soit payé en tant que graphiste, parce qu'il a des cotisations et tout ça. Il doit quand même essayer de vivre, malgré tout. Et un étudiant, bon, je suis d'accord, il ne fait pas le même travail, mais on doit être payé quand même. Je pense que c'est logique. Oui, je peux comprendre, oui, que quelqu'un qui soit diplômé soit mieux payé que quelqu'un qui soit encore en tant qu'étudiant. Mais ce n'est pas une raison pour après, autant, d'évaluer totalement le travail des étudiants, encore à l'effectif. Donc, il ne faut pas non plus faire dans le sous-payement et payer justement un petit peu à la juste valeur quand même, malgré tout. Mais pour moi, c'est normal que quelqu'un qui ait un diplôme soit payé un petit peu au-dessus, c'est normal. Est-ce que tu trouverais ça normal qu'une fois que tu sois diplômé, tu devrais être payé moins que quelqu'un qui a quelques années plus que toi, niveau expérience ? Après, ça dépend si c'est un an ou deux, peut-être pas forcément, mais après, je pense que l'expérience aussi, ça peut compter. Après, c'est sûr, quelqu'un qui aura 20 ans d'expérience, qui soit payé plus que moi, je trouverais ça normal. Après, un an ou deux, je ne sais pas trop, en fait. Je pense qu'a priori, non, on devrait être payé sur la même base. Ça me paraît très normal. Oui, je pourrais comprendre, parce que l'ancienneté dans le graphisme, ça ne fonctionne pas comme dans notre société. C'est plus à la connaissance d'un monde du graphisme, on va dire. Donc, ce n'est pas autant sur l'ancienneté, sur le terrain, mais sur la qualité et puis les demandes, la notoriété. Est-ce que tu trouverais ça normal si un client te dit un jour qu'il te paye uniquement si le résultat final lui plaît ? Non, ce n'est pas logique du tout. En fait, il faut d'abord mettre au clair les termes du contrat. Si on dit très bien, voilà, vous allez être payé, etc., il faut qu'on se mette d'abord... Pardon. Il faut que les deux parties soient d'accord pour être payé d'abord, etc., et pour voir comment ça fonctionne. Si de base, on est payé, il faut mettre au clair tout ce qui va se passer. Et après, si le client décide de ne pas payer par la suite, je trouve ça inadmissible. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Enfin, du moins que c'est clair et établi, et qu'on doit... Pour moi, la question ne se pose même pas, en fait. On doit juste être payé, c'est tout. Non, je ne pense pas dans le sens où, en étant étudiant, déjà, on a plutôt assez facilement besoin d'un petit peu de financement. Et je ne ferai pas un travail par une demande d'un client, en sachant que s'il n'aime pas mon travail, il ne le prendra pas, alors qu'il va faire ça peut-être avec plein de personnes. Et du coup, c'est plein de personnes qui vont avoir travaillé énormément d'heures sur ce projet, et qui, en fait, n'aboutira pas. Moi, je ne trouve pas ça règle, en fait, de la part... Et les étudiants en art, comment va-t-il l'option communication ? Une fois encore, je suis allée leur poser quelques questions. Je m'appelle Alexandre Jouffre, je suis en troisième année à Lisbeth. Alors, je m'appelle Aurélie-Victoire-Selani, puis je suis en troisième année art. Bon, ouais, bonjour. Alors, c'est Jonathan. Je suis en cinquième année au Beaux-Arts. Disons que nous, dans notre promo, on a pas mal d'échanges à Arcom. Enfin, on est resté, après la scission, après la deuxième année, on est resté assez proche. Au niveau du boulot, ouais, je vois à peu près... Enfin, très brièvement, quand même. Je ne veux pas dire non plus. Je vois les taffes de certains... Enfin, ils nous le montrent, on échange beaucoup au niveau des boulots, etc. Mais c'est au niveau des sujets, souvent. Enfin, je ne sais pas trop... Enfin, je ne sais pas exactement ça. Ben, en troisième année comme, ouais, pas mal. Mais on discute assez. Enfin, on est assez proche. Donc, on a un peu une idée globale de ce qu'ils font sur leur sujet. Si ça se passe bien, moins bien. Enfin, ça va, on discute assez. Non, enfin, je sais qu'ils font pas mal d'affiches. En cours, et puis notamment au niveau personnel. Mais après, s'il y en a qui font de la typo, des choses comme ça. Enfin, j'ai vu deux, trois trucs, mais je n'ai pas poussé vraiment en profondeur pour savoir s'ils pratiquaient autre chose que de la mise en page et de l'affiche. Euh, ouais, je pense. Je pense que j'en ai vu assez, j'ai vu pas mal de travaux, ouais. Je pense que j'ai vu des trucs aussi qui étaient beaucoup plus dans l'espace ou des trucs qui étaient beaucoup plus des projets qui n'étaient pas forcément quelque chose qu'on accroche au mur ou au bout de l'ordre de la pub, mais je ne sais pas, qui prenaient en compte la question d'espace ou la question de collaboration ou d'autres questions qui leur sont propres. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça ? Carrément, puis on n'a pas forcément la même manière de bosser, je trouve. Enfin, je veux dire, je sais que quand nous, on monte, enfin, en haut, en bas, etc., enfin, quand nous, on monte, bah, ils ont, enfin, ils bossent sur leur PC, etc. Nous, en bas, on a nos ateliers, c'est vraiment, c'est le chantier et tout, c'est assez marrant de voir. Je pense que ça dépend des années. Il y a des années, peut-être, ça se ressent plus. Mais nous, enfin, on a des coms qui viennent dans nos ateliers, on vient chez eux parfois, on échange pas mal. Après, on n'a vraiment pas le même univers, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes façons de créer, on n'a pas les mêmes façons de voir certaines choses. Mais le fait que la communication est là, bon, on ne le sent pas vraiment, on ne sent pas vraiment l'assission. Après, je pense que dans d'autres années, ça se sentait peut-être plus, ça se sent peut-être plus maintenant, en deuxième, en première. Mais en troisième, je n'ai pas l'impression, pas vraiment. Non, moi, j'aime bien entretenir cette sission pour ouvrir, mais non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'elle y soit vraiment. Comme moi, personnellement, je m'entends bien avec pas mal de coms. Non, non, forcément. Une fois, c'était marrant, ils étaient tous descendus et ils avaient tous leur ordi sur les genoux dans nos ateliers à nous. Et c'était assez drôle, ils avaient transformé nos ateliers en salle de com. Mais non, ben non, puis je vois, il y a Claire qui bosse sur des affiches qu'elle fait à la peinture. Adèle aussi, elle bosse comme ça. Donc non, c'est vrai. Ben pas tous. Il y en a qui sont assez manuels, donc ils font des choses à la main et tout. Mais c'est vrai que beaucoup, ils sont beaucoup plus sur l'ordinateur que nous. Nous, on va plutôt sur l'ordinateur pour faire des recherches ou alors monter des vidéos, faire des choses, mais en rapport vraiment avec une pratique artistique. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment plus, beaucoup plus sur le PC. Bon après, bon, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, c'est leur outil de travail. Non, ben après, je ne sais pas. Moi, j'ai un peu connu aussi des graphistes qui essayaient de faire différemment. Je traînais beaucoup avec JB, Jean-Baptiste Fayol, qui lui faisait tout à la main, pour le coup, en graphisme. Du coup, il se servait beaucoup des vieux photocopieurs ou il se servait d'autres choses comme ça. Et notamment, il faisait des fly au feutre ou il faisait des cartes de visite avec des tampons qui tamponnaient sur les gens et tout. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément un truc d'ordinateur. Après, c'est vrai que peut-être le plus courant, c'est comme ça qu'on peut voir le graphisme. Ça n'allait pas, c'est un peu comme le design aussi. Finalement, le design, on peut le voir vraiment un truc qui n'est pas objectif justement, mais on peut le voir comme juste des objets qui peuvent servir ou à décorer ou des beaux canapés ou des trucs, mais on peut le voir aussi autrement, une vision qui est peut-être beaucoup plus liée à l'art ou à des questions seulement par rapport à la société d'aujourd'hui, par rapport à ce que... des réponses en quelque sorte à des problèmes. Alors, on se dit, mais plus tard, je vais vivre de quoi si on me demande de faire cheap, du pas cher ? Si je veux me lancer en tant que graphiste freelance et non pas dans une boîte de com ? Eh bien, pas grand-chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'indigne. On ne demanderait pas à sa boulangère de baisser le prix de sa baguette sous prétexte qu'on ne l'a pas encore goûté et qu'on ne sait pas si elle est à notre goût. Et ma sœur, par exemple, qui est médecin ? Si je lui pose à peu près les mêmes questions, qu'est-ce qu'elle pourrait me répondre ? Tu es à combien d'années d'études ? Ben, plus neuf. Si un patient te dit qu'il accepte de te payer ta consultation une fois qu'il sera guéri, tu lui répondrais quoi ? Ben, que je suis comme tout le monde, même si la médecine, c'est une passion, c'est également un travail et que je suis comme tout le monde, j'ai mes factures à payer, mon loyer à payer et des courses à faire au supermarché et que si aucun patient ne me paie mes consultations, ben, je vais me retrouver tous les points vers la manche. Voilà. Mais voilà, surtout qu'en plus, ça dépend de la pathologie parce qu'un rhume, ça guérit plutôt vite. Si c'est une pathologie tumorale ou un diabète, d'autres maladies chroniques qui, au final, qu'on stabilise mais qu'on ne guérit pas, je ne serai jamais payée. Accepterais-tu de travailler pour moins cher à l'hôpital, pour toutes tes gardes ou même pour tes remplacements, sous prétexte que tu es étudiante ? Non, parce que déjà, les gardes sont payées 100 euros pour 24 heures. Donc, je vous laisse calculer combien ça fait de l'heure. Mais du coup, au vu des responsabilités, de la charge de travail qu'on a et de l'intensité du travail, je pense qu'on n'est déjà pas cher payé. Après, c'est un choix qu'on a fait, on l'a choisi, voilà, c'est tout. On n'a pas... Voilà, on ne va pas se plaindre, mais moins cher... Et vous, vous en pensez quoi ? Alors, graphiste ou pas graphiste ? Sous-titrage Société Radio-Canada